C'est le maire de la ville, le docteur Babou Kargiop, avec qui je suis venu assister à cette prière aujourd'hui à la mosquée Moussanté. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à l'imam Ndjur, qui a une fois étalé toute sa culture religieuse, mais aussi politique. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis hier, une rumeur persistante a enverré le maître Ousmane Diagne, le maire de la commune de TSS, au niveau de la coalition Benoît Boc-Yakar. Je voudrais profiter de votre antenne pour rétablir la vérité des faits. Ce qui s'est passé, c'est que nous avions des projets de construction d'infrastructures, dont deux postes de santé, l'un à la cité Kerkhadim, l'autre au niveau du quartier Fayou. Et un autre projet extrêmement important à mes yeux parce que se trouvant au niveau de mon quartier, il s'agit de la construction d'un SEM moderne qui nous a été offert par l'Agence française de développement dans le cadre de l'ADM2. Il se trouve que nous avons eu d'énormes difficultés à disposer du permis de construire nous permettant de démarrer les travaux parce que le préfet, après la délibération du conseil municipal l'année dernière, nous a signifié que le site en question se trouverait au niveau des champs de course et que seule une autorisation expresse du ministre des Sports pouvait nous permettre de procéder à ces constructions. Donc, en tant que maire de la commune de Thiesse-Est, nous avons été, après plusieurs correspondances envoyées, rencontré le ministre des Sports qui a saisi une opportunité pour nous permettre de rencontrer le président de la République à qui nous avons soumis ces préoccupations au niveau de la commune de Thiesse-Est. Voilà ce qui s'est passé au niveau, par rapport à cette affaire-là et les rumeurs qui ont été décillées, certainement par une certaine classe politique qui sans doute pense que Maître Ousmane Diagne va rejoindre la coalition Benoît Boc-Yakar et que leur place serait menacée. Mais je vous précise que Maître Ousmane Diagne demeure plus que jamais ancré au niveau de la coalition Yévi-Ascanui. Nous sommes en train de massifier, de développer notre mouvement et de préparer les prochaines joutes électorales. On va bénéficier d'une opportunité pour rencontrer le président de la République, pour lui poser les problèmes au niveau de la commune de Thiesse-Est, notamment les problèmes d'infractitude dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je crois qu'il va y avoir un début de solution parce que c'est un sème-là qui doit être construit au niveau de R100. C'est un sème à laquelle nous nous tenons comme à la pluriel de nos yeux. Mais je crois que ça, c'est dans la continuité prérogative régalienne de l'État. La commune, c'est la continuité de l'État. Donc je crois que n'importe quelle maître, n'importe quel Sénégalais devrait avoir la possibilité, s'il a des difficultés, de rencontrer le président de la République pour discuter avec lui des préoccupations des populations qui nous ont élus. Parce qu'à la fin, nous n'avons de compte à rendre qu'à ces seules populations-là.